La presse est parue en anglais et en français au Cameroun les amis, deux parties consacrées donc à la revue de presse dans cette matinale première, les parutions en anglais et la seconde pour les parutions en français est le Guardian Post, le délit est en kiosque ce jour. Oui, absolument, le Guardian Post est ici avec nous, et nous allons voir ce qu'il y a une de nos papiers sur le territoire dans un certain nombre de minutes. Nous commençons cette matinée sur le front page, qui va suivre anglophones régions. Je suis en train de trouver qui exactement est ma caméra, donc je peux regarder directement. Est-ce qu'il y a la caméra, c'est-ce qu'il y a la caméra, c'est-ce qu'il y a la caméra. 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 On, tu o par termijn-poutesel, c'est-ce qu'ils battre etuchi-siadra, c'est-ce qu'il y a la Razo straimer, c'est-ce qu'il y a la caméra. El läuft auструi et les deux deserts ne sont au bout ce que 3, cheg governmental. On voit l'bordiche, le portage des fées d'une échasure testecią, le Voixier est-ce qu'il de la pepe. Vous trouvez la picture avec cette caption, «Bababababamenda Road ». C'est une des... Je ne peux pas vraiment voir ce qui se fait mal, unfortunately. Ordeils, je pense. Anglophones go through while travelling dans les et sans des régions. Alors, vous pouvez prendre un copy de la Guardian Post et dig into cette histoire. Other stories on the front page of the Guardian Post newspaper this morning Bia silences doomsayers receives Bia silences doomsayers receives outgoing US ambassador A picture of course of Cameron's President Paul Bia and the outgoing US ambassador You see the picture on the front page of the paper and the details of that story appear on page 5 of the Guardian Post daily Detained Anglophone journalist drags military spokesmen to court which journalists of course what are the circumstances exactly surrounding this issue while you go to page 2 of the Guardian Post daily Anglophone lawyer says life under threat The paper of course explains that the Anglophone lawyer in question is Barristan Don Christopher and you can learn more about the story about why he says his life is under threat on page 2 is an interview that an interview conducted by the Guardian Post with Barristan Don Christopher like I said you can go to page 2 for the rest of the story but S.D.O. over abuse of power how? well details in this edition of the Guardian Post news paper we are going to leave the Guardian Post daily this time we are turning our attention to the bilingual daily Quotidien et Mégence and we will focus on the stories on the front page in the Queen's language we begin with this one after Cameroon denies hosting hosting of CAF CL finals Cameroonians divided over the decision go to page 11 to get that story on sports football to be specific and on page 3 you will find this other story Mayor of Womb Building a United Cameroon is My Motive for UCCC Presidency like I said page 3 carries the details of that story now to Cameroon Tribune of this morning on the front page we read reforms on education Cameroon aligns with international norms the paper says stakeholders of the country's educational system validated two strategic documents in Yaounde yesterday July 14, 2020 during a workshop chaired by Basic Education Minister Professor Laurent Seshitunde Ngoa page 16 and 17 for more on that story character assassination on media unacceptable phenomenon the paper says in the face of the malpractice which is regrettably surging in both social and traditional media government has strongly condemned the practice calling on professionals to respect the ethics of the profession as well as show proof of their social responsibilities you can get the details of that story on page 6 and 7 of Cameroon Tribune of this morning and well that does it for this respect you probably understood that we were discovering the headlines same time as you were and we hope that you can you could bear with us today tomorrow we promise we're going to be a little more better Chris will now jump into what the papers are saying in the French language and it's going to be all you and we'll stay with Cameroon Tribune bien sûr on reste avec Cameroon Tribune dont vous voyez la une à l'instant consacrée au palais de l'unité et aux adieux de Peter Henry Ballerin arrivé en fin de séjour au Cameroon l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique a été longuement reçu en audience hier par le président de la République Paul B à la page 2 et la page 3 nous ont dit davantage depuis par le 10 saisonnier le journal nous dit que plus de 600 000 enfants protégés une campagne de prévention a donc été lancée en début du mois début du mois de ce mois bien sûr dans la région du nord et de l'extrême nord la phase première a été achevée le 5 juillet dernier elle sera donc suivie de trois autres en août prochain en septembre et en octobre page 16 et 17 pour en savoir davantage dans la diaspora Shuta Djarra lance sa saison dans un entretien à Cameroun Tribune l'attaquante camerounaise parle de ses ambitions avec son club Valeringa au moment où la nouvelle saison démarre du côté de la Norvège où elle évolue mutation et en kiosque ce jour la décentralisation c'est l'objet de sa une esprit es-tu là une interrogation quand même assez insolite alors que le discours officiel proclame l'accélération du processus de dissension et résistance apparaissent au grand jour laissant penser que le gouvernement n'est pas prêt l'enquête de mutation est à retrouver à la page 8 et à la page 9 de ce quotidien à faire chantier navale à la page 5 le cas Jean-Simon Mouin est à retrouver dans les colonnes du journal la loi sur les associations autant pour moi culturelles un expert français se lâche sur la question à la page 11 de mutation de ce 15 juillet ce jour le jour est en kiosque et ça une consacrée en sportifs de haut niveau vous allez remarquer il s'agit bien sûr de Francis Nganou le phénomène Nganou comme le journal choisi de l'appeler le journal qui met donc la lumière sur ce Camerounais sorti de Batier village de la région de l'ouest pour Las Vegas aux Etats-Unis et puis la nouvelle expression est en kiosque également ce jour dans son numéro 5260 ça une est consacrée à la gestion du Covid-19 le silence étrange du gouvernement pense le journal qui nous dit qu'alors que le député du SDF de Voury Est a formulé des accusations graves au sujet de la gestion du coronavirus par le ministère de la santé et d'autres administrations le porte-parole du gouvernement a organisé une conférence de presse au lendemain de ces révélations sans aborder les aspects qui fâchent pourtant que comprendre de cette situation là le journal nous apporte peut-être des réponses à la page 3 de son édition en kiosque et en petite fenêtre toujours Covid effondrement des masques le constat est réel bon nombre de Camerounais n'abordent plus cet outil de protection contre la Covid-19 la page 6 nous en dit davantage et puis crise dite anglophone David Abouem à Tchoui l'ex-gouverneur a animé la sous-commission sur la décentralisation lors du grand dialogue il fait le point sur les engagements pris et juste en bas crise sociopolitique une pétition de la diaspora elle exige l'arrêt des massacres des populations civiles non armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest la page 2 nous en dit davantage Zinzi Mandela on en parlait hier l'Afrique perd une icône la plus jeune fille du héros sud-africain est décédée à Johannesburg retour sur la ville d'une combattante page 2 j'imagine que le journal voulait revenir sur la vie voulait dire sur la vie d'une combattante d'ailleurs il faut aller lire la page 12 pour en savoir davantage et puis du côté de Beaumont-Norba Djedou des germes de division s'y trouve la localité située dans l'arrondissement de Dibombary sous tension à cause de la succession de l'ordre de fin Daniel Maca l'affaire RCTC le tribunal tranche il a donc annulé l'Assemblée générale de l'Assemblée chrétienne témoin du Christ de 2019 et la suspension des résolutions prises à cet effet la page 6 du journal a plus de détails le messager de Pius Ndjaoué est en kiosque aujourd'hui crise anglophone c'est l'objet de la une du journal avec qui faut-il dialoguer c'est une interrogation dont peut-être vous trouverez les réponses à la page 4 mais le journal nous dit que 4 ans après la radicalisation des acteurs le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'en demeure pas moins politique sociale et même culturelle le casse-tête des interlocuteurs du gouvernement a retrouvé dans les colonnes du journal aujourd'hui et stade de Japoma à la page 12 en pied de une le baptême du feu manqué certainement retour sur le refus d'organiser la coupe de la CAF par le Cameroun et le révérend Jérôme et Bois dit à la page 11 je cite Pius Jaouet était un grand patriote plus de détails donc dans les colonnes du journal politique budgétaire la stratégie du gouvernement au tribunal des statisticiens ils estiment que l'accent devrait être mis sur le renforcement de la capacité financière pour sauver la dépense publique on va quitter le messager pour s'intéresser à InfoMata à notre quotidien qui consacre sa une carburant et au gaz domestique les bons chiffres de la CSPH à la page 3 le stabilisateur a donc permis de garder le cap en matière d'approvisionnement de maintenir le prix et même de soulager la dette de la Sonara et de la Camerco lutte contre la COVID-19 à la page 10 Laurent Hesso suspend les corvées hors des prisons au palais de l'unité le journal revient sur le revoir de Peter Henry Barry Ring à Polbia un autre quotidien en cause qui s'est émergence qui a sa une aujourd'hui consacre son actualité à la une au grand nord-ouest et sud-ouest une guerre d'après le journal dans ses zones anglophones les humanitaires payent donc un lourd tribut de ce côté-là et sont la cible de recurrente sont la cible recurrente des combattants le témoignage des victimes est à retrouver à la page 9 du journal qui s'intéresse également à la lutte anti-coronavirus la tête de Gaston Lundou et Somba mise à prix pourquoi ? il va falloir lire les colonnes du journal pour en savoir davantage on s'intéresse au tri hebdomadaire maintenant en démarrant avec le soir qui est en queue ce que ce matin nomination au palais des tout-diches un vaste réseau d'escroqueries en action c'est une interrogation à la page 5 du journal et peut-être comme j'aime à le dire un semblant des réponses dans les colonnes de ce journal aujourd'hui et puis densification des liens de coopération d'amitié Cameroun Tunisie la visite de son excellence Djalel Snoussi au Midmessa le contenu bien sûr de leur entretien à la page 6 et 7 du journal décentralisation une loi pour changer la donne laquelle il faut aller lire la page 4 pour en savoir davantage et puisqu'on parlait justement de désinformation Sadi et Liban Milikin mettent en garde dans les colonnes du journal aujourd'hui l'œil du Sahel notre triadomadaire celui régional enfin triadomadaire régional d'information du nord Cameroun précisément consacre sa une la région de l'extrême nord précisément la coupe illégale du bois s'intensifie la page 6 7 et 8 à plus du détail sur cette activité frauduleuse nous avons trouvé 38 750 francs CFA dans les caisses de la mairie c'est donc les propos de Mohamedou Sani maire de la commune de Gaoundal qui dit avoir trouvé 38 750 francs CFA très exactement dans les caisses du numérique et dans la Damawa l'hôpital de district de Tignéry à Goni allez donc au secours allez savoir justement ce qui se passe de ce côté-là à la page 9 et dans la localité de Dacheka une femme se suicide par pendaison pourquoi la page 5 semble avoir des détails on s'intéresse à la littérature aussi dans le journal et un artiste comédien humoriste Nana Ardo crève l'abcès du célibat certainement dans un livre à paraître et Singan est en kiosque ce jour le verbe immortel consacre sa une au transport d'électricité du grand flop comme le dit le journal ici en dépit du raccordement de la ligne de la centrale hydroélectrique de Mmevele au réseau interconnecté du sud célébré en grande pompe par la Sonatrel dans un enfumage le directeur général de la Sonatrel Victor Mbemi Nianca exhibe un prétendu bénéfice de 2 milliards de France CIF a déclaré à l'issue du conseil d'administration qui s'est tenu le 22 juin dernier sans toutefois justifier l'actif et ont permis donc de dégager un tel excédent Mgr Jean Bargar chevêque de Yaoundé dit dans les colonnes du journal précisément à la page 4 je cite la vie du patriarge victoire faute sauf un effort permanent de concilier Dieu à l'argent fin de citation le repère est en kiosque ce matin le journal consacre sa une à la succession de gré à gré révision consensuelle du système électoral je veux un duel avec Camteau bien sûr dans une correspondance datée du 30 juin dernier le président du PADEC Jean de Dieu Momo Maître Jean de Dieu Momo a invité son homologue du MRC à un débat contradictoire sur les sujets brûlants de l'heure aucune réaction de Maurice Camteau paraît-il jusqu'ici d'ailleurs c'est ce que le journal nous dit on s'intéresse maintenant à de l'économie avec l'économie quotidienne qui consacre sa une à la lutte contre la corruption aujourd'hui des entraves au parcours de la CONAC malgré quelques avancées observées jusqu'ici dans l'assainissement des finances publiques plusieurs défis restent encore à relever pense le journal à la page 2 de son édition qu'est-ce que ce jour nous sommes avec l'économie quotidienne qui s'intéresse également à l'insécurité alimentaire les perspectives de la FAO sur les 10 prochaines années sont à retrouver à la page 10 du journal ce jour transfert électronique le GIMARC lance son service monétique intégral que vous retrouvez à la page 6 et puis le partenariat par autonome de Douala JICAM est également à retrouver à la page 3 du journal les deux institutions s'accordent donc pour un cadre permanent de concertation et puis accompagnement l'Union Européenne octroie 10 millions 10 milliards autant pour moi de francs CFA à 300 start-up dans 13 pays en Afrique dont le Cameroun Ecomatin qui s'intéresse à l'économie et à la finance consacre sa une au business aujourd'hui comment est né au flou ses fournisseurs le journal nous dit que malgré un résultat net qui n'a cessé de s'apprécier ces dernières années pour atteindre donc les 11 milliards de francs CFA en 2018 l'entreprise elle continue d'accumuler une importante dette vis-à-vis de ses fournisseurs qu'elle évalue elle-même à 171,3 milliards de francs CFA en 2018 et de leur servir donc des explications contestables lire l'enquête d'Ecomatin à la page 6 de ce jour les incitations annoncées par le président de la République sur le Mais d'In Cameroun précisément donc c'est après un ralentissement économique causé par la pandémie du coronavirus souvenez-vous de cette année 2020 le président de la République projette donc dans sa circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour 2021 un rebond l'année prochaine est prescrit au gouvernement une politique visant la transformation structurelle et de l'économie pour réduire donc le déficit de la balance commerciale le biebdomadaire la météo est en kiosque ce jour sa une est donc consacrée à l'Irad un tox cabal contre le directeur général de l'Irad pendant que le docteur Noé Nguyen ne ménage aucun effort sous l'impulsion des tutelles du Minerésie et du Minfi dans le sens de l'amélioration sans discrimination bien sûr des conditions de vie du travail et ses employés quelques personnels sont non-chercheurs à la solde des ennemis du développement du Cameroun optent donc pour la diversion la désinformation et le torpillage systématique des initiatives salutaires du top management comme nous le présente ici le journal cette situation bien sûr Covid-19 Laurent ESO suspend les corvées hors des prisons le journal en reparle aujourd'hui on s'intéresse à la une de sa presse peindre bellement dire vrai écrire juste le journal de Steven George concerne sa une à la mobilité urbaine aujourd'hui la population de Douala dit merci à Paul Biass et donc après une voirie urbaine fortement dégradée la capitale économique retrouve progressivement d'après le journal son lustre dans le temps grâce donc à d'importants investissements et même les investissements infrastructurels bien évidemment irrelatifs depuis peu comme l'a constaté récemment donc le Mindu Célestine Ketchakoutes au terme d'une mission de travail du 24 au 26 juin dernier dans la région du littoral et puis formation des conducteurs de moto-taxi un apport inestimable du projet Moto Afrique à retrouver donc dans les colonnes du journal Diapason est en kiosque ce jour l'hebdomadaire pratique de l'emploi de l'économie et des finances consacre ça une à la révalorisation de certaines pensions CNPS ce qui attend les bénéficiaires 93 521 personnes concernées par le décret signé du chef de l'état Paul Biast le 20 juillet dernier souvenez-vous des explications de Alain Noël Olivier Moukoulou Vondo Akam le directeur général de la CNPS du texte réglementaire qui prend effet dès le 1er août prochain à retrouver à la page 3 de Diapason en sorte de cette revue de presse avec West Echo qui dit qu'il s'intéresse d'ailleurs au MRC du rififi dans la réorganisation du parti de Maurice Camteau dans le Konki le MRC Limoges sont un ancien boss de Banjoun maître Samuel Focam l'ancien patron du MRC dans le Konki a été limogé en même temps que Kamsou et Salle sont trésoriers le SG du parti est venu donc exécuter la sentence et puis guerre d'émotion de soutien du côté de Bafoussam Fondjitak et Foka se disputent l'allégeance à Paul Biya pourquoi il faut lire là pas les colonnes du journal pour en savoir davantage le journal qui nous amène également bien sûr dans les couleurs de la justice la justice désavoue à Tangandji au tribunal d'Institut Bapolipod contre son SG SG de l'UPC bien évidemment mais qui va payer les dégâts causés par ce parti une interrogation donc peut-être les réponses s'y trouvent voilà fin de la revue de presse à 7h53 minutes Right and of course we encourage you to go to the newspaper stands and grab copies of the newspaper so you can actually get all the nitty gritty details of the story Good Money Cameron continues but now it's time for us to take a pause and listen to some music when we come back we'll be getting ready for the news with Cathy Conneso to go away I'll see you next time I'll see you next time Générique